Musique Gloire à Jésus Le thème de ce matin c'est Ce qui importe C'est comment Dieu nous voit Ce qui importe C'est comment Dieu nous voit Amen Gloire à Jésus Parce que il y a le regard des hommes Il y a l'attitude des hommes Il y a la pensée des hommes Et il y a le regard de Dieu Le regard de Dieu implique sa pensée Ce qui importe Ce n'est pas ce que les autres disent Mais c'est ce que Dieu dit Alléluia Ce qui importe C'est comment Dieu nous voit Comment Dieu nous regarde C'est ça qui importe Parce que si on veut regarder A ce que dit les uns et les autres On ne pourra pas en finir Et au final on ne pourra rien faire Mais quand Dieu créa l'homme Il a créé avec des prescriptions Avec des ordonnances Avec des instructions Et c'est à cela que Dieu regarde Quand il t'a créé Et imaginez-vous Avant que tu ne viennes sur la terre des hommes Vous étiez plusieurs Dans le sein de ta maman Ou dans la sémence Vous étiez plusieurs Mais pour sortir C'est toi qui as été sélectionné Maintenant quand tu as été sélectionné Qu'est-ce que Dieu recommande à ta sélection ? C'est ce qui importe Beaucoup ont raté leur vocation Parce qu'ils ne sont pas restés dans leur vocation Beaucoup ont raté la grâce de Dieu Parce qu'ils ne sont pas restés Dans les prescriptions de la grâce de Dieu Ils ont forcément voulu faire comme les autres Ils ont cherché à faire comme les autres Mais ce qui importe Ce n'est pas ce que font les autres C'est ce que pense Dieu De ce que tu dois être Alléluia Beaucoup ont échoué dans leur parcours Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu marcher comme les autres L'autre se lève à 5h du matin Toi tu te lèves à midi ou 13h Et vous voulez être à la même hauteur de bénédiction Il y a un problème Donc ce qui importe Ce n'est pas les autres Mais c'est ce que pense Dieu Alléluia Si Dieu veut que tu sois debout à 5h du matin Lève-toi à 5h du matin Tu verras si ce même Dieu-là ne va pas te bénir Tout le monde a le même type de travail On dit je travaille Quand vous allez demander à Pierre Il dit je travaille Donc je n'ai pas le temps Tu vas demander à Paul pour te dire Si je travaille Je n'ai pas le temps Mais vous allez voir que Entre Paul et Pierre qui travaillent Pierre et Paul n'ont forcément pas les mêmes horaires de travail Les mêmes difficultés de travail Ils n'ont pas cela Alléluia Et vous allez voir que La richesse sera repartie De sorte que En fonction de ta ducté de travail Les difficultés que tu as dans le travail Il y a la richesse qui soit attachée à ça Donc vous allez comprendre que C'est dans le travail Dans l'oeuvre de Dieu Dans le travail C'est de là que sortira Ta récompense et ta bénédiction Ce n'est pas ce que les autres disent Non C'est comment je regarde Dieu Comment je travaille pour Dieu Comment j'aime mon Dieu Comment je fais l'oeuvre de mon Père C'est ça qui importe Ici on parle de la Répartition de la richesse Mais vous savez Pourquoi on parle de répartition On aurait pu dire On donne à tout le monde la même richesse Mais pourquoi on parle de répartition Parce qu'il y a une échelle Amen Si tu ne travailles pas plus Mais tu ne peux pas gagner plus Ne serait-ce que prendre Interpréter La façon de dire D'un président Travailler plus Gagner plus Bien-aimé Ce n'est pas autre chose Dieu C'est ton travail C'est la façon Dont tu le regardes La façon dont tu fais son oeuvre La façon dont tu l'aimes Le Dieu Et que tu te mets en application C'est à cela C'est à cela qu'il régale Et il te bénit Mais ce n'est pas parce que l'autre Qui est à côté de toi Qui te dit Allons Fais ceci Non Ce n'est pas ça Si Dieu veut que tu te lèves À 5h du matin Pour intercéder Lève-toi Intercède La récompense De 5h du matin T'accompagnera Alléluia S'il veut que tu dormes À l'église Lève-toi Va à l'église Va dormir Mais au final Tu sortiras Avec une bénédiction Parce que Les hommes Ceux qui te donnent Par la main droite Ils vont te reprendre Par la main gauche Donc les hommes L'abénation de l'homme Est limitée Mais celle de Dieu Est élargie Gloire à Jésus Alléluia Est-ce que je parle A la récompense de Dieu Ce matin Mon fils lit Somme 128 Verset 2 Je lis la parole Du Seigneur En Somme 128 Verset 2 À partir du verset 2 Yes Tu jouis alors Du travail de t'es-mêmes Tu es heureux Oui Tu prospères Amen Point Il y a un point non ? Point Très Amen Maintenant Regardez-moi Écoutez-moi Regardez-moi ici Regardez La Bible dit Dans d'autres versions C'est tu profites Quelle version profites ? Il y a une version Dans l'histoire Il y a marqué Tu profites Du travail de tes mains N'est-ce pas ? Tu es heureux Et ensuite Tu es Prospère Point La Bible dit Le travail de tes mains Tu profites Tu profites du travail Tu es heureux Et ensuite Tu es prospère Nous allons comprendre Que Il y a Dans ce verset Trois éléments Incontournables À un enfant de Dieu Ici La Bible nous parle D'un enfant de Dieu Amen Comment un enfant de Dieu Doit se comporter Pour être heureux Et pour être prospère Maintenant Le mot heureux Et la prospérité Vont s'attacher À un enfant Mais dans quelle catégorie ? Trois catégories D'abord Sur le plan physique Il faut que Il faut absolument que Tu aies Une santé Parce que Quand quelqu'un N'a pas la santé Est-ce que Tu peux travailler ? Non Amen Donc vous voyez que Quand tu aimes Dieu Quand tu aimes son oeuvre Quand tu fais Les choses de Dieu Dieu n'a donc pas le choix De t'accorder quoi ? La santé Amen Premier élément Deuxième élément Il y a La force émotionnelle Amen Écoutez-moi Quelqu'un n'a qu'à Vous voyez pas là En ivoirien Quelqu'un n'a qu'à Il est riche Comment ? Il n'a qu'à avoir L'argent jusqu'à Il dort Il marche dans l'argent Mais quand il n'a pas l'amour Il n'existe pas C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vice versa C'est-à-dire Quand il n'a pas l'amour Et quand même On ne lui donne pas De l'amour Est-ce qu'il existe ? Vous allez voir que Il va prendre l'argent Pour acheter l'amour Amen Donc l'émotion Le côté La force émotionnelle Est incontournante A un enfant de Dieu Nous devions Practiquer l'amour Quelqu'un soit Ton domaine de prédilection Quand tu travailles Fais du bien aux gens Vas-y Fais du bien Même quand on te traite De bête souvent On dit Oh lui là Il ne connait rien Oh lui là Oh vraiment Il donne seulement Il donne Donne Mais ce qu'ils ne comprennent pas Tu es en train de cacher Ta vie et ta prospérité Ton bonnet Donc parle la Bible Sois heureux et prospère Tu es en train de le cacher Dans ce que tu partages Quand la mort viendra La mort ne peut pas te prendre Est-ce que je parle A un enfant de Dieu Alléluia La mort viendra La mort ne sera pas pour toi Nous avons vu le cas de Paul Il a été mordu par le serpent Par la vipère Mais est-ce que Paul est mort Pourquoi Parce que Paul C'est vrai Parce que son passé Il n'était pas Paul Il était au sol des tasses Mais quand il est devenu Paul Quand il a reçu le Saint-Esprit Quand il a reçu le véritable Jésus Il a été régénéré En apôtre Paul Et Paul a passé le temps A donner de l'amour Alléluia Donc vous avez vu que La vipère est venue Et l'amour qu'il a bataillé C'est dans l'oeuvre En revenant Jésus-Christ dans l'arête Vous cherchez celui Que vous ne connaissez pas Paul aimait dire ça Mais si réellement Vous le connaissiez Vous allez vous accrocher à lui Mes enfants Vous ne savez pas Qui vous servez Non Vous ne le connaissez Réellement pas Moi je l'ai reçu Je le connais Pas parce que je suis pasteur Je le connais aujourd'hui En tant qu'être humain Il y a des choses Qui arrivent à vos vies Mais qui réellement Devaient vous emporter Mais qui ne vous emportent pas Ta vie Ne la donne pas A un homme Si tu la donnes A un homme Ils vont en faire Ce qu'ils veulent Mais ta vie Donne-la à Jésus Paul a dit Il dit Ma mort ne sera pas Un gain Ma mort Sera un gain Pour le royaume des cieux Gloire à Jésus Qu'est-ce qu'ils gagneront A tuer un homme Alléluia Qu'est-ce qu'ils gagneront A détruire A tuer A exterminer un homme Qu'est-ce qu'ils gagneront Amen Deuxième force L'émotion La force L'amour est dit Dans notre vie Dans la force De vaincre Les forces Alléluia Troisième force La force spirituelle La présence du Saint-Esprit Dans notre vie Quand le Saint-Esprit Est en toi Quelle que soit La force du démon Quelle que soit La force du sorcier Quelle que soit La force Dieu Ne permettra pas Qu'on te détruise Non Quand tu as Tous ces éléments La Bible dit Tu seras heureux Deuxièmement Tu Prospèreras Il n'y a personne Qui peut empêcher La prospérité De l'enfant de Dieu Personne Alléluia Alléluia Frères Ce qui C'est qui C'est qui C'est qui fait Beaucoup Un chouet C'est qu'ils ont Beaucoup regardé Les hommes Arrêtez de regarder Les hommes Regarde ton Dieu Si aujourd'hui Tu pleures Dieu l'a souhaité Si aujourd'hui Tu ne ris pas Dieu l'a souhaité Si aujourd'hui Tu ne travailles pas Dieu l'a souhaité Si aujourd'hui Tu n'as pas d'argent C'est parce que Dieu a voulu Pourquoi regarder Au dit des hommes Pourquoi regarder Au dit des uns Et des autres Bien aimé Ça ne te procurera Rien Du tout Ce qui va te procurer La vie C'est ce que Dieu pense De toi Les gens Passeront Toujours le temps A parler Dis à ton voisin Parle Dis-lui encore bien Parle 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 Continue de parler Alléluia Frères C'est pour cela Qu'un enfant de Dieu Se lève le matin Il n'est peu Que glorifier Dieu Il n'est peu Que élever Dieu Ton élévation Chaque jour Quand tu te lèves Le matin Très tôt le matin Cinq heures du matin Tu dois glorifier Dieu Dans une adoration Pour magnifier Dieu De ce que Dieu existe Dans ta vie Laisse les gens parler Laisse les gens bavarder Laisse les gens Laisse-les Alléluia Gloire à Jésus C'est parce qu'il va mettre un frère A Dieu Pour arrêter ta grâce Dieu a dit Il dit Sois heureux Dans ton travail Si tu travailles Tu seras heureux Si tu l'aimes Tu seras heureux Si tu pries pour ses serviteurs Tu seras heureux Et il dit enfin Sois prospère La prospérité Est totalement différente De la bénédiction Amen Quand un enfant de Dieu Est prospère Rien ne manque A sa vie C'est pour ça que la Bible dit Je souhaite que vous soyez Prospère A tous égards A tous égards Ça voudrait dire quoi Ça dit que dans tous les domaines de ta vie Qu'il n'y a même pas de sécheresse Amen Alléluia Frère 2018 Personne ne peut arrêter ta prospérité Personne ne peut arrêter ton élévation Personne ne peut arrêter ton mariage Personne ne peut arrêter ta guérison Personne ne peut arrêter ta vie Il n'y a aucun nom sur cette terre Il n'est pas encore né Non Il n'est pas encore né Dieu a dit Sois heureux Dis je suis heureux ce matin Dieu a dit Sois prospère Dis je suis prospère ce matin Acclame encore fort le Seigneur Alléluia Mon fils prend un Thessaloniciens Un Thessaloniciens 5 à partir du verset 16 Alléluia Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur bien-aimé Oui Acclame encore fort le Seigneur Oh il est merveilleux ce Dieu là Dis papa je t'aime Dis-lui papa je t'aime Papa je t'aime Je t'aime très fort Ton amour est vrai Oui L'amour de Dieu est tellement vrai Parce que l'amour des hommes là Laisse tomber Laisse tomber Faut pas ils vont voir des fois sur toi tu es foutu Aïa Ma fille mon cœur est petit On te met sur les réseaux sociaux Direct Mais l'amour de Dieu est Vrai C'est le véritable amour Un Thessaloniciens 5 à partir du verset 16 Oui Soyez toujours joyeux Alléluia Dieu dit soyez comment Soyez toujours joyeux Dis ce matin Ce matin La joie de Dieu S'attache à mon âme S'attache à ma vie Au nom de Jésus Ensuite mon fils A partir du verset 17 Priez sans cesse Oui A partir du verset 18 Rendez grâce en toutes choses Car c'est à votre égard La volonté de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth Amen Regardez C'est en votre égard Regardez Dans ce verset Il y a trois éléments encore Qui vont nous interpeller Le premier élément Il dit soyez heureux Donc vous comprenez Pour quelqu'un qui travaille Dans la maison de Dieu Pour Dieu Il y a une chose Qui ne peut pas l'échapper Amen Le bonheur ne peut pas l'échapper Donc soyez heureux Ensuite il a dit Priez sans cesse Ça c'est la force spirituelle Quelqu'un qui prie sans cesse Qui prie pour l'oeuvre de Dieu Il ne peut pas échapper au bonheur Amen Et ensuite il dit Rendez grâce en toutes choses Regardez un peu Vous comprenez que la Bible dit Quand Dieu vous a créé Vous étiez une ancienne nature Mais pour devenir une nouvelle nature Quelque chose s'est passé Dieu a fait un miracle Il a fait un sacrifice spirituel Et le sacrifice spirituel Était la mort de Jésus sur la croix C'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc quand Jésus est mort La Bible dit Il est ressuscité au troisième jour Maintenant Qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Il nous a laissé le Saint-Esprit Et quand le Saint-Esprit est venu en nous Nous sommes devenus une nouvelle nature Frère J'ai compris par là que Dans toutes choses nouvelles On doit sceller La nouvelle Si tu ne la scelles pas en Dieu Comment veux-tu que Dieu peut plus contrôler tes finances ? Comment tu veux qu'il contrôle ta grâce ? Comment tu veux qu'il contrôle ta bénédiction ? Alléluia Ce qui procure un enfant de Dieu C'est d'être heureux C'est de rendre grâce à Dieu C'est de prier pour les uns et les autres Afin que sa vie connaisse une vie de prospérité Parce que sur la croix de Gorgotha Un miracle s'est passé Amen Maintenant Qu'est-ce que ça nous procure ? La présence de Jésus dans notre vie Lisons Jean 11 verset Jean 11 à partir du verset 25 Jésus lui dit Jésus lui dit quoi ? Je suis la résurrection Je suis quoi ? La résurrection et la vie Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Vivra Comme même qu'il serait mort Et quiconque vit Croit en moi Ne mourra jamais Oui Crois-tu cela ? Amen Il dit je suis la résurrection et la vie Donc nous comprenons quoi ce matin ? Le bonheur Depend dans ce que tu aimes Si tu crois en Jésus que tu l'aimes ce matin La Bible me dit A partir du moment Il est la résurrection Il ne veut pas que tu fasses des efforts Tout ce qu'il te demande C'est que tu l'aimes Tu crois en sa parole Et lui qui est la résurrection Il descend dans ta vie Et il la change Oh ton amène m'a rendu Non Bien-aimé Je ne veux pas que tu me dises Amen pour rien Amen Mon fils vient Bien Dépêche-toi Je vais imaginer ça Amen Suivez-moi bien La parole dit Dans Jean 11, 25 Je suis la résurrection et la vie Continue mon fils Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même qu'il serait mort Attends un peu là Regardez-le Je te couvre du sang de Jésus Tu n'as aucune maladie Mais la Bible dit Jésus est la résurrection et la vie Quand vous le voyez bien portant On pourrait dire qu'il n'a aucune situation De blocage Où tout va bien chez lui Alors que certainement Il y a un département dans sa vie Qui a besoin d'être élevé Et depuis des années Il pleut pour ça C'est pour cela qu'il vient à l'église Maintenant quand il est venu à l'église Si en lui là Ce pour lequel il est venu dans l'église Qui est la tête de l'église Qui est la tête de l'église Jésus N'est-ce pas Si lui qui vient à l'église Il ne croit pas en Jésus Il ne l'aime pas Tout ce que le pasteur fait Ce n'est pas son problème Tout ce qu'on lui demande de faire Il s'en fout Mais comment voulez-vous Que le domaine dans lequel il a besoin D'une présence de Jésus là Il puisse l'avoir Il n'aura pas Amen Alors Jésus vient maintenant Il dit Moi je suis Jésus Et puis je viens il dit Je suis la résurrection et la vie Même si tu es mort À compte de ce que tu crois en moi Tu reçois la vie Amen Voici le message Voici la promesse qui est attachée à l'église Jésus dit Même si quelqu'un était mort La mort n'est pas une mort physique C'est une mort spirituelle Amen Si tout était fermé Tout était bloqué Parce que vous croyez en moi Et que vous m'aimez Moi Jésus Je fais ressusciter Tout ce qui était bloqué en moi Amen Quand Jésus a dit cela Il a parlé à Marie Il a parlé à qui ? À Marthe Quand il s'agissait de qui ? De Lazare Amen Quand Jésus disait Lazare n'est pas mort mais il dort Marie dit Il sent déjà Du moins Marthe Marthe dit Mais au Seigneur il sent déjà Jésus dit Je suis la résurrection et la vie Même s'il était mort Moi Jésus je le ferai ressusciter Même s'il est mort Même s'il sent déjà Même si c'est impossible à vous les hommes Parce que Ce que les gens n'ont pas compris Ce n'est pas les hommes qui décident Mais c'est le Dieu qui décide Donc ta vie que tu mènes Ce n'est pas conditionné par un homme Mais conditionné par Dieu Alléluia Regardez un peu Nous allons prendre le cas de David David Un enfant né d'une prostituée Donc Oh C'est son père Isaïe Lui il passait son temps en forêt A perdre le troupeau C'était son travail Est-ce que L'homme pouvait imaginer Que David même pouvait devenir roi ? Non La Bible dit Quand Samuel est arrivé Qu'est-ce qu'il a vu ? Ah Voici l'homme selon Le cœur de Dieu Quand il a vu le premier fils d'Isaïe Dieu a dit Non Ce n'est pas celui-là Et après On lui dit Mais A chaque fois qu'il touchait un enfant d'Isaïe Il dit Non ce n'est pas celui-là Il n'est pas là Celui qu'on recherchait Il était en forêt Qui pouvait le croire ? Bien-aimé Les gens Dieu ne regarde pas la condition Il ne regarde pas la position Dieu regarde A ce qu'il a mis en toi Qui fera de toi Sa prospérité La prospérité d'un homme Quand il est prospère pour lui et sa famille Elle n'apporte rien à Dieu Mais la prospérité d'un homme Quand elle est communicative Elle partage C'est de celle-là que Dieu parle J'ai toujours dit aux enfants de Dieu Quand tu es riche Et de ton argent Tu ne fais rien avec Pour apporter quelque chose A ton frère A ton semblable Ta richesse est égale à zéro Alléluia Regardez la femme qui perdait le sang Elle a dit Si je pouvais seulement toucher son pan Mais regardez Quand vous lisez dans la livre Vous vous rendez compte Que pendant qu'elle disait ça Elle a été empêchée Ça c'est les hommes Les hommes peuvent empêcher Mais le décret qui est sur toi Te fait avancer Parce que Dieu l'a décidé Il y a même fois je vais entendre Alléluia Je vais annoncer à un enfant de Dieu Depuis longtemps On a dit que tu n'allais pas te marier Mais tu as fait heureux d'accepter Jésus Pourquoi ? Parce qu'il est la résurrection et la vie A partir du moment Il est la résurrection et la vie C'est qu'il a prédestiné avant le temps C'est qu'il a décidé Va s'accomplir au nom de Jésus Il a dit Tu vas vivre tu vivras Il a dit Tu vas te marier Tu te marieras Il a dit Tu seras prospère et heureux Tu seras prospère et heureux Alléluia Dis à main je vais attendre Dis à main je vais attendre Dis à main je vais attendre Est-ce qu'il a regardé La condition de Joseph Alléluia Frère Quand les frères de Joseph Ont regardé Joseph Ils l'ont regardé Ils lui ont dit C'est le songeur C'est celui-là qui songe Lui qui voit tout Mais Dieu regardait En Joseph Un roi Parce qu'il savait que Quand il allait arriver En Egypte Dieu Il avait mis Un esprit de royauté Sur Joseph Quand il serait en Egypte Il ferait premier ministre Je déclare qu'à partir Aujourd'hui Tout ce que les hommes Ont décidé Sur toi S'enuner Hé Dieu Je vais attendre Tout ce que les hommes Ont décidé Est à l'uner ce matin Les hommes ont décidé Que tu ne vivras pas Mais Dieu a dit Il est la résurrection Et la vie Qui croit que tu sois mort Lui te fait ressusciter Je déclare Que la vie Est à toi ce matin Je déclare la résurrection A toi ce matin Je déclare la richesse A toi ce matin Je déclare la révention A toi ce matin Je déclare la prospérité A toi ce matin Je déclare que tu sois heureux Ce matin Même si un homme T'a modifié ce matin La malédiction Qui t'a vu ce matin La maison de qui ce matin Parce que Dieu l'a dit Alléluia Acclame le Seigneur encore Acclame encore le Seigneur Frère Peu importe ce que les hommes pensent Mais ce qui importe C'est ce que Dieu pense de ta vie Si tu viens écouter les hommes Tu veux suivre les hommes Tu seras toujours en retard Tu seras toujours entré et pleuré Alléluia Ce qui t'importe Jésus a dit Il dit je suis la résurrection Et la vie Quand bien même quelqu'un serait mort Il dit parce qu'il croit en moi Je le ferai ressusciter Quelle belle parole Ma tu viens Mais Seigneur C'est maintenant que tu arrives Mais Lazare sent ton ami Lazare sent déjà Il dit ma quitte là Lazare dort Il dit où l'avez-vous mis Amen Où l'avez-vous mis Est-ce que quand quelqu'un est mort On dit où tu l'as mis On dit Il est où le mort Montez-moi le secu Il est où le mort Jésus a dit Hautez-moi la pierre Amen Il dit hautez-moi la pierre Je vais annoncer à quelqu'un Si quelqu'un est assis sur ta bénédiction ce matin Si quelqu'un est assis sur ton mariage Si quelqu'un est assis sur ton travail Il est assis sur toi Et il ne veut pas que tu vives Parce que Jésus a dit Hautez la pierre La pierre d'Achopuma qui te met dans ta vie La pierre qui t'a vue ce matin La pierre qui t'a vue ce matin Haute la pierre Enlève la pierre Enlève la pierre Enlève la pierre De la pauvreté Enlève la pierre du chômage Enlève la pierre du sans-papiers Enlève la pierre du soli-bas Enlève la pierre des rangs ce matin Enlève la Enlève-la Enlève-la Enlève-la, enlève-la, enlève-la. Alléluia. Grand Jésus. Frère. Regardez, la Bible nous parle de Marie de Madeleine. N'est-ce pas? Celle qui a ouin Jésus. Quelle était sa condition? Elle était quoi? Pour se tuer. Mais est-ce que Jésus a regardé à sa position? Hein? Mais pourquoi vous regardez à vos conditions? Jésus s'en fout. Que tu sois procédé ou pas. Ce qu'il veut, c'est que tu l'aimes. Amen. Dis ce matin à Jésus, je t'aime. Dis-lui encore fort. Déclare l'amour à Jésus ce matin. Déclare, 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 déclare. Nous allons terminer par le dernier passage. Jean 11, 44 B. On va m'intéresser. Jean 11, 44 B. On va terminer par là. Jean 11, à partir du verset 44. B. À toute dernière ligne. D'accord. Délivrez-le et laissez-le aller. Fait. Amen. C'est déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Ce que je voudrais faire comprendre à un enfant de Dieu. Regardez. L'Azard était mort. Marc disait, il sentait déjà. Jésus dit, vous l'avez remis. Otez la pierre. Donc, vous l'avez remis. Direction. Otez la pierre. Il a enlevé le pont. Maintenant, il est venu dans le sécule. La Bible dit, qu'est-ce qui a permis que l'Azard puisse le susciter? C'est l'émotion. C'est l'émotion de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait une prière? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, je savais que, mon Dieu, je savais que tu me bénissais toujours. N'est-ce pas? Et je sais que ce qui se passe, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour, non seulement ta gloire et pour montrer ta puissance à ceux-là qui ne te connaissent pas, qui ne te croient pas. Il parlait des juifs, qui se moquaient de lui. Amen. Maintenant, la Bible dit, Jésus pleura. Amen. C'est ça, cette émotion-là, a changé l'état du ciel. Et c'est ça qui va donner la résurrection à Lazare. Et quand Lazare a reçu la résurrection, tout à l'heure, je vous parlais de trois éléments qui amènent l'enfant de Dieu à être béni. Et j'ai parlé de la force de l'émotion. N'est-ce pas? L'amour. En parenthèse. Et vous allez voir que l'amour fait partie d'un des éléments de l'émotion. La colère, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, Jésus, il a pris le côté amour. Et c'est cet amour-là qu'il a développé à Lazare. Et c'est ça qui va faire sortir Lazare du tombou. Maintenant, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est que, on peut prier pour toi. N'est-ce pas? On peut prier pour toi. Tu peux être béni. Mais est-ce que tu es élevé? Est-ce que tu es libre? Il a ôté la pierre. Amen. C'est un processus premier élément. Et après, maintenant, il a prié par l'émotion. Il est sorti du tombeau. Mais est-ce qu'il était libre? Amen. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent être mariés. Dès qu'ils sont mariés, ils montrent pour le verre visage. On ne les voit plus. C'est ça là. C'est le Lazare. Ah, je veux un travail. Quand on va à Bethesda, on dit, là-bas, là, on bénit, il y a travail, il y a mariage, il y a tout. Maintenant, il y a ça. Oh, c'est fini. Oh, moi, l'église là. Et on commence maintenant. L'église où tu es resté, tu as mangé, on a prié pour toi, tu commences à maudire l'église. Mais si vous imaginez un peu, tu commences à mal parler du pasteur, non, chez eux-là, alors que c'est là que tu as eu tout. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'ils ont reçu la résurrection, mais ils ne sont pas libres. Amen. Regardez Lazare. Jésus était oublié, il dit, et puis, comme vous allez voir, c'est le dernier, tu sais, le dernier vers, si on peut appeler ça, le dernier vers de cette parole dans Jean 11, 44. Vers la fin, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il a un peu dit, déliez-le. Après, il allait où il voulait. Mais il dit, et laissez-le aller. Donc, il t'a dit. Vous comprenez un peu? Bien-aimé. Ce que Dieu veut pour vous, non seulement vous avez la résurrection, dit Amen, Ensuite, vous soyez déliés, dit Amen, et que vous soyez libres de partout où vous voulez. Mais, laissez-le aller, voudrais dire, laissez-le aller chercher sa prospérité. Amen, Amen. Vu que ce matin, Dieu a dit, tu seras heureux et prospère. Amen. Amen. Tient-toi debout ce matin. Nous en ont plus. Que mal te mou.